La région Pays de la Loire n'est pas bon élève en ce qui concerne l'accès aux soins de premier recours, à savoir médecin généraliste, kinésithérapeute, chirurgien dentiste, ophtalmologiste et enfin psychiatre. Globalement, la région est un peu moins bien couverte que le territoire national, mais néanmoins que l'ensemble de la population, la quasi-totalité, est située à moins de 10 minutes d'un médecin généraliste, d'une pharmacie, d'un masseur kinésithérapeute. La Vendée est dans une position médiane parmi les 5 départements. Si on classe les départements, elle apparaît en position 3. En effet, la Vendée n'a rien à envier à d'autres départements comme la Mayenne ou la Sarthe, qui comptent 17 à 18 professionnels de santé en soins de premier recours pour 10 000 habitants. La Vendée en compte 22. En ce qui concerne les ophtalmologistes et les psychiatres libéraux, la problématique est semblable sur l'ensemble de la région. Deux professions présentes essentiellement en agglomération. Pour pallier ces problématiques, finis les médecins de campagne isolés, des maisons de santé regroupant des professionnels voient de plus en plus le jour. Ça, c'est pour la logistique. D'autres solutions financières sont également mises en place. On est en train de passer des contrats avec les étudiants et les internes pour leur donner une bourse pendant leurs études, avec un engagement à servir, ensuite, dans les territoires qui sont les plus fragiles, d'un point de vue démographique de santé. Aujourd'hui, la priorité en région est donnée là où sont les plus grandes difficultés, c'est-à-dire la Mayenne et la Sarthe. Nous avons repéré en Vendée certains secteurs, notamment du côté de Pousoge, où nous avons des difficultés de démographie. Et bien évidemment, on pourra proposer ce type de contrat pour la Vendée. En Vendée, l'âge moyen des médecins généralistes est de 54 ans. Pour les syndicats des médecins généralistes du département, les données de l'INSEE ont une limite, le temps médical disponible. Selon les syndicats, de nombreux médecins ont des activités annexes à leur cabinet, ce qui réduit de fait leur temps consacré aux patients.